Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous demande s'il vous plaît et de manière insistante de porter le masque. J'ai reçu des messages de quelques personnes qui m'ont dit qu'elles ne devraient plus parce qu'elles ont été gênées par le comportement de leurs voisins. Si on veut continuer à vivre ensemble, il faut qu'on fasse un peu attention les uns aux autres. Ça ne me fait pas plaisir non plus de garder le masque pour parler mais ça fait partie des conditions comme l'inscription qui sont pour l'instant nécessaires pour qu'on puisse continuer à se réunir. La semaine prochaine, on aura vraisemblablement encore moins de placées disponibles mais ça fait partie des conditions d'accueil de la caisse à consoler. Ils ne veulent pas supporter une fermeture administrative et nous on n'a pas non plus le droit de leur faire reprendre des risques qui ne sont pas légitimes. On va venir maintenant à deux jolies choses et en tout cas on va parler de la misère. Alors ce n'est pas forcément de jolies choses mais en tous les cas, je ne suis vraiment pas très content de recevoir ce soir François. Je décorche tout le temps donc il ne va pas m'en vouloir. François Ostakowski-Lorentz. C'est ça ? Parfait. En lisant ça va mieux. Et François donc il a un pédigré comme ça. Il m'a dit juste tu dis je suis enseignant-chercheur. Juste pour la petite histoire, il a fait l'école de Rome. Non ? Je l'ai fréquenté. L'école de Rome c'est l'équivalent de la Villa Médicis pour les sciences humaines et sociales. Et puis c'est quelqu'un qui a du plaisir à faire des recherches. C'est son champ de recherche. Ce sont les écrits communaux. Et puis ce soir il va nous parler de choses qui sont inhabituelles en tous les cas qu'on n'a jamais abordé en histoire et dans le cadre de cette université populaire. Il va nous parler de la gouvernance communale. Alors ça tombe juste bien parce que il y a eu des élections tout récemment à Marseille qui ont un peu changé le paysage politique. Et il va aussi nous parler de la misère au Moyen-Âge. Alors la misère ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais vous m'avez peut-être entendu le dire déjà. La vieille charité a été construite à la suite d'un décret de Louis XIII qui interdisait les pauvres dans la ville. Donc après c'est devenu un hospice, un hôpital et un lieu religieux. Enfin en tous les cas d'enseignement religieux. Mais à l'origine c'était pour mettre des pauvres, des SDF hors de la vie. François, je ne vais pas en dire davantage. Je sais que tu as avec beaucoup de précautions préparé cette conférence. Merci, merci, merci. Merci Jean-Pierre. Merci à tous d'être là. Si c'est inaudible, je vais crier dans mon truc. Mais voilà, vous me dites si ce n'est pas suffisamment audible. Alors, je vous dis tout de suite, je demande l'indulgence, pas par fausse modestie, mais je sors un peu de mes recherches habituelles. Disons que je les oriente avec des données, des documents dont la plupart sont du Moyen-Âge. Il y en a d'autres qui n'en sont pas vraiment, qui sont bien antérieurs ou postérieurs, mais qui à mon avis peuvent évoquer, permettre de comprendre en tout cas une réalité médiévale. Et puis, ma recherche là m'a posé des problèmes méthodologiques dont j'espère qu'elles susciteront chez vous critiques et suggestions. Ou en tout cas, voilà. Vraiment, je compte dessus. Alors, la misère, bon, j'ai cherché. Elle n'est pas très, très présente dans le langage du Moyen-Âge en tant que substantif. En tout cas, dans les écritures que moi, je lis, qui sont des écritures politiques, administratives pour la plupart. Mais, ça m'a évoqué quelque chose que je vais vous faire entendre, que certains reconnaîtront peut-être, qui est du XVIIe siècle qu'on me pardonne. Alors, c'est, ça veut dire misérare et ça veut dire épitié en latin. Et c'est le nom commun donné au psaume 50, dont le premier vers, l'Inquipite, est, donc, vous pouvez le lire, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde, efface mon iniquité. » Alors, ça, c'est la traduction latine la plus courante. D'autres traductions du grec et encore avant de l'hébreu vont jusqu'à dire « mon iniquité, mes transgressions. » Et alors, là, il s'agit d'un psaume d'affliction qui ne porte pas sur l'indigence matérielle, mais sur une autre faute, une faute morale. Ce psaume est réputé avoir été écrit par le roi David, après qu'il a séduit et causé la grossesse de Bethsabée, la femme d'un de ses officiers, Hourier le Hittite. Et puis, ensuite, David a fait en sorte que Hourier meure à la guerre. Donc, on voit ici une signification essentiellement morale du mot misère et pour ce qui concerne nos anciennes sociétés européennes, religieuses. Ce qui ne m'empêchera pas de traiter aussi sous l'aspect de ce que nous appelons la misère sociale, économique, dont à ta part les Jean-Pierre, sens dont j'imagine que c'est celui qui vient naturellement à l'esprit de Primavor. Et je la traiterai essentiellement dans sa signification et ses implications politiques, c'est-à-dire la façon dont une société urbaine, celle de Marseille, a traité et manié cette question. Je dis bien manié parce qu'on verra qu'il ne s'agit pas de la résoudre en supprimant la misère économique. Mais quand je dis politique, j'inclus aussi le champ religieux dans ce champ politique. Alors pour parler en termes canoniques de l'Académie et non pas de l'Église, la problématique de mon propos sera la question de la misère à la fin du Moyen-Âge, ses déclinaisons marseillaises et le sens politique ou les significations politiques qu'elle a pu prendre. Et la période sur laquelle je me centrerai, c'est la mieux documentée, c'est celle sur laquelle j'ai travaillé par ailleurs, c'est la splendeur de Marseille au XIIIe siècle, un peu, brièvement, mais surtout les crises de la fin du Moyen-Âge au XIVe et XVe siècle. Et pour cela, je prendrai également en compte la question de la critique des sources documentaires qui évoquent avec beaucoup de parcimonie et de façon très spécifique cette question-là, sans la nommer de cette façon-là d'ailleurs, et encore plus rarement la question de la marginalité. Alors, je pense qu'il faut faire un détour, ce n'est pas la messe, mais il faut faire un détour un peu long par la religion. Le mot misère est, comme je l'ai dit, absent dans mes sources documentaires. Tout au plus trouve-t-on des misérables, c'est-à-dire des personnes à m misérabiles. Mes sources sont essentiellement latines, administratives, sont écrites en latin. C'est-à-dire des personnes qui sont touchées par cette misère, c'est-à-dire concernées par la miséricorde accordée à certains, la pitié. Nous allons voir que les notions de pitié, d'assistance et de piété sont indissolublement liées au Moyen-Âge et qu'elles s'appliquent à tout ce que l'on peut appeler les pauvres. Alors, qu'est-ce que c'est le pauvre médiéval ? Le pauvre père, c'est celui qui manque du nécessaire et qui ne peut pourvoir lui-même à sa subsistance. C'est le malade, l'infirme, le pèlerin, le vieillard, la veuve, l'orphelin, la victime des crises, qui est la personne qui se trouve déclassée. Et ça correspond en fait au droit romain, en fait à une notion du droit romain, c'est-à-dire ces orphelins, ces veuves ou ces personnes misérables. C'est dans cette énumération que c'est compris, qu'on le trouve dans le droit romain et que ça a été cité, repris par les théologiens, par les juristes à partir du XIIe siècle dans les universités européennes. Et ce sont les bénéficiaires privilégiés de l'assistance. Alors, institutionnellement, il y a un autre sens, les pauvres fiscaux. Quand on parle des personnes misérables, ce sont les personnes exonérées d'impôts. Alors, il existe aussi une pauvreté laborieuse, vulnérable, qui survit difficilement au-dessus du seuil de l'indigence et dont la plupart restent invisibles à nos yeux, mais aussi sans doute aux yeux de pas mal de leurs contemporains, ce qui rend les choses d'autant plus difficiles. Et on rencontre aussi une pauvreté honteuse. Vous allez voir même qu'on la recherche, la vergogne, celle de ceux qui ne peuvent plus soutenir leur État, qui sont déclassés, mais qui auraient honte d'aller mendier dans la rue et que l'on peut même secourir à domicile. Et ça, c'est quelque chose de consécutif à la fin du XIIe siècle, au XIIIe siècle, à une période de croissance de l'économie marchande, de l'économie monétaire des villes, notamment Marseille. Et ça correspond à une mobilité sociale accrue, ce déclassement. Alors, si la misère, dans nos conceptions, elle est essentiellement une condition de pauvreté subie, involontaire, fondamentalement, au Moyen-Âge, ses implications sont religieuses. Elle renvoie à l'image christique, et son enjeu, c'est le chemin privilégié vers le salut, vers être sauvé. Alors, je vais, sans la lire en entier, vous mettre une citation des Évangiles. Vous connaissez sans doute la phrase, enfin, l'épisode, c'est donc, un jeune homme riche demande à rejoindre Jésus, et Jésus lui dit, très bien, mais dépouille-toi d'abord de tes biens. Et quand le jeune entend ces paroles, en fait, il renonce. Et donc, la phrase un peu connue, c'est... Ah bah tiens, ça marche pas. Il est plus facile à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ça se termine, c'est assez intéressant, le paragraphe se termine, donc les douze apôtres demandent, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qui va être sauvé dans cette affaire, etc. Bon, ben vous, vous avez tout quitté pour moi, ça ira, et même vous jugerez, vous ferez partie du jugement dernier dans le rôle de juge. Et tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison ou leur frère, leur soeur, leur père, leur mère, leur femme, leurs enfants ou leur chan, quand même, bon, recevront le centuple et auront pas à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Alors cette promesse, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, d'une certaine manière, sacralisent la pauvreté et son incarnation la plus voyante, le mendiant. Ainsi, la pauvreté volontaire devient dans le christianisme le chemin vers la perfection chrétienne. Elle permet de participer au mystère de l'incarnation du Christ. Une autre citation, le Christ qui s'est fait pauvre alors qu'il était riche, dans les lettres aux Corinthiens. Mais la réalisation de cette pauvreté est diverse et ne rejoint que dans certains cas la situation sociale et économique des pauvres involontaires, si on veut. C'est un trait essentiel de la tradition monastique au Moyen-Âge, en particulier dans le haut Moyen-Âge, avec un renoncement au bien propre, un partage de ce qui appartient à la communauté comme tel. Mais ça n'empêche pas la communauté du haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central de s'enrichir en fait, en tant que communauté, et donc d'en avoir l'usufruit en tant que personne. Et par ailleurs, les pauvres subis ou les pauvres involontaires ne font avant le XIe siècle jamais l'objet d'une assistance de la part des monastères. Pour cela, il faut attendre des courants de réformes plus tardifs au XIe et XIIe siècle et surtout après. Le premier mouvement de ce type, c'est les cisterciens qui limitent les biens à disposition de toute la communauté, qui font le choix de lieux sauvages et isolés pour l'emplacement des couvents, qui insistent sur l'obligation du travail manuel, avec là encore des limites, mais en tout cas, il faut attendre ça pour que le modèle monastique intègre une pauvreté matérielle. La pauvreté volontaire ne fut pas un monopole monastique d'ailleurs. Il y a de nombreux mouvements laïcs, alors à comprendre au sens médiéval, c'est-à-dire laïcs comme chrétiens, comme fidèles. Dans le peuple chrétien, des mouvements pas toujours orthodoxes, comme les Baudois ou comme un autre ordre qu'on connaît moins ici, l'ordre des humiliés lombards, se proposent parfois comme modèle à toute l'Église. Et selon ces courants, pour que l'Église soit fidèle à sa mission, elle devrait renoncer à toute richesse matérielle, mais même à tout pouvoir temporel. C'est par exemple la doctrine d'Arnaud de Brescia en Italie qui finit par... qui... comment dire... qui... essaye de développer, de restaurer une république communale romaine, un sénat romain effectivement séparé de l'Église, et qui finit pendu, puis brûlé, et ses cendres répandues dans le Tibre. Un peu plus tard, donc ça c'était au XIIe siècle, un peu plus tard, au XIIIe, le projet franciscain est une tentative d'insertion de ses tendances paupéristes dans le chemin de l'orthodoxie papale, romaine, et avec une obéissance à Rome, mais aussi une pauvreté radicale, en partageant la condition des pauvres involontaires. avec les prêcheurs qui sont donc... eux sont les mineurs, et avec les prêcheurs que sont les dominicains, on observe avec eux un renouveau de la pauvreté appelée mendiante. Donc pas de propriété ni de revenus, et l'entretien est confié aux fidèles, au public en fait. Ce principe de l'ordre, que l'ordre franciscain ne possède rien, même comme communauté, il met du temps à être reconnu. Il est reconnu par une bulle papale en 1230, et la pauvreté, au même moment, devient un objet de la science scolastique, en particulier à l'université de Paris, où elle est l'objet de très gros débats, notamment de polémiques, entre le clergé séculier et le clergé... et ses ordres, ses nouveaux ordres de frères mondiants, et aussi entre franciscains et dominicains, les franciscains étant plus radicaux sur ce terrain-là. Et là, s'en suivent de ces débats de longues querelles théologiques, avec des branches et des mouvements divergents, parfois, voire même souvent hérétiques, parce qu'ils ont pour horizon la critique de la propriété ecclésiastique, de son pouvoir, et l'idéal du dépouillement christique, voire même du partage en dehors de l'Église, c'est-à-dire à toute la société. Alors, il me faut aussi évoquer la... Donc ça, ce sont les pauvres du Christ. Il me faut aussi évoquer l'aumône, qui a une place centrale, qu'on appelle Elemosina, dans cette économie du salut. Il y a un historien qui... Jacques Chiffolo qui a parlé de la comptabilité de l'au-delà. L'aumône, elle éteint le péché, elle est le meilleur moyen de se concilier à soi la miséricorde divine. Et donc, le pauvre devient un intercesseur privilégié de cette... de cette... de cette... Il est l'intercesseur. Et à ce devoir d'aumône, ils doivent répondre à la prière et la patience du pauvre, qui doit accepter son état et qui ne doit pas remettre en cause l'inégale répartition des biens ici-bas. Ainsi, le pauvre devient l'instrument du salut du riche et... la charité se ritualise, voire devient ostentatoire, devient un mode d'éducation. Ici, là, c'est une... une vie de Jésus où Marie... Je ne sais pas si on voit bien les images, mais... où Marie, en fait, montre à son enfant, enseigne l'aumône. Donc, la charité devient ostentatoire et elle conforte, en fait, la hiérarchie sociale. Tout en assurant, il faut quand même le reconnaître, une part non négligeable de redistribution économique dans ces sociétés, en particulier, les sociétés urbaines. Ainsi, euh... ainsi, euh... comment dire... on doit observer absolument le lien entre l'aumône et... et la misère. Alors, il y a des glissements de sens qui sont vraiment intéressants. Alors, j'ai pris cette information dans le glossaire de Ducange. Il n'y en a pas beaucoup d'occurrences parce que la misère n'est vraiment pas quelque chose de très répandu dans ce glossaire qui est un glossaire extrêmement pointu de toutes les occurrences latines. Alors, en fait, les... je vous ai parlé des personnes misérables qui sont souvent les pauvres fiscaux, en fait, et bien là, il y a les lieux misérables qui sont en fait des lieux de piété et... ou bien qu'on appelle les lieux pitoyables. Euh... là où l'on reçoit les pauvres ou bien... ou autrement dit les misérables. C'est ce qui est écrit là. C'est dans une lettre de Philippe V euh... en 1320. Ainsi, la pitié, la compassion pour les pauvres est en lien organique et... et langagé, mais avec la pitié... avec la piété religieuse dont l'origine est la piétasse romaine, la piétasse antique, qui est un sentiment du devoir, un devoir civique envers les dieux et envers ses parents. Envers les aînés. Par ailleurs, il y a une ambivalence fondamentale de la pauvreté médiévale. Je parle plus de pauvreté en fait parce que c'est le terme qui revient le plus souvent dans... dans ce que j'ai pu lire. Elle est exaltée dans le discours religieux mais elle est souvent méprisée dans la réalité sociale. On l'observe surtout avec la période des grandes crises de la fin du Moyen-Âge. Parce que le renouveau de la pauvreté volontaire, d'abord, il est rejoint par cette mobilité sociale accrue dont je vous ai parlé avec la croissance économique des 12e et 13e siècles, avec le développement des villes, de l'économie d'échange et qui crée en fait, aussi par la force du nombre, des villes, un certain anonymat qui est bien moindre. quand je parle de Marseille au 13e siècle, à son apogée démographique, c'est 20 000 personnes probablement. Donc c'est quand même des petits ensembles. Mais ça fait une grosse différence avec les sociétés villageoises où sans doute, on observe encore moins ces phénomènes-là. Alors, cette nouvelle économie occasionne une véritable révolution de la charité avec des hôpitaux, des aumôneries, des aumôneries princières dans lesquelles le rôle des laïcs est croissant. Parallèlement, la théologie du pauvre se renouvelle avec l'idée, chez certains, de la communauté des biens dont le riche n'a que l'usufruit et le pauvre peut avoir un droit sur le superflu du riche. Voir, ça peut même justifier, ça c'est en droit, l'état de nécessité, le fait d'être nécessiteux, la necessitas en latin et en droit latin, c'est la justification qui peut aller jusqu'au vol en cas d'extrême nécessité. Alors, ça c'est pour un aspect qui paraîtrait, disons, plutôt allant dans le sens du partage, mais aussi l'aumône dans les traités théologiques du XIIe siècle, elle relevait de la justice. Eh bien, au XIIIe siècle, elle passe du côté de la charité. C'est-à-dire que le don ne doit pas être un geste vide, mais doit signifier une affection vraie et dans ce cadre est reprise une législation du droit romain avec une nécessité du discernement dans la charité entre les pauvres méritants et les non-méritants. Alors, ça, ça entretient la question du mauvais pauvre, du mauvais mendiant. à la toute fin du Moyen-Âge, un ouvrage qui s'appelle La Neve des Fous de Sébastien Brand décrit dans un ouvrage très pessimiste la société comme un navire qui, en raison des dérèglements de la société, se dirige inexorablement vers le naufrage. Tout un imaginaire de la société en déclin, à la dérive, qui est ancien, en fait, on le constate. Mais, parmi les mots de la société, il y a un passage intéressant où Sébastien Brand dénonce avec acidité et ironie les mauvais pauvres, les assistés de tout bois. Je vous le cite. Certains se font mendiant à l'âge où jeûne et fort et en pleine santé on pourrait travailler. Pourquoi se fatiguer ? Tous les faux estropiés et gibiers de potence qui règnent dans les foires lui font joyeuse escorte. L'autre, pendant, le jour traîne sur des béquilles mais quand il se voit seul il trotte allègrement. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps un article dans le monde et la supplément économie sur ça, sur les enquêtes de la MDPH. C'est assez intéressant. Ils ont suivi les gens et puis alors dès qu'ils sont sortis de la MDPH, ah là là, bon bref, ils se vont beaucoup mieux. Alors, maintenant l'aspect politique. Alors, quelle politique publique ? Je l'entends au sens, enfin, comment dire, la notion d'État est une notion un peu insaisissable et qui n'est pas forcément, enfin, que moi je n'entends pas forcément surtout pour cette période-là comme dans des institutions, matérialisées dans des institutions, pour autant qu'une institution soit matérielle ou dans des personnes dont c'est le métier. Et donc, je vais commencer par parler des comportements individuels et des dons. Et je vais vous citer là, des sources marseillaises qui sont des sources testamentaires, notariales et qui sont particulièrement intéressantes et qui ont été étudiées par une chercheuse canadienne, Francine Michaud, qui est vraiment, qui est la meilleure connaisseuse des sources notariales marseillaises et les sources notariales marseillaises pour le Moyen-Âge sont, je ne dirais pas dire jusqu'au meilleur du monde mais enfin, elles sont de France, oui, ça c'est sûr. C'est les plus anciennes, les plus nombreuses, les plus fournies et c'est un océan documentaire dans lequel Francine Michaud a eu beaucoup de courage de se lancer et elle en a fait sa carrière en fait. Et elle continue, c'est un auteur à suivre parce qu'elle continue à, en fait c'est une longue gestation et elle fait des synthèses sur synthèses en ce moment. Et elle a écrit notamment un long article d'une cinquantaine de pages qui s'appelle Le pauvre transformé. Alors, il y a d'abord des comportements individuels et des dons. Et je vais vous citer un acte de dernière volonté rédigé en octobre 1286, donc quand l'économie se porte bien, par Bertrand de Beaumont, un changeur influent, changeur, c'est-à-dire banquier en fait, marié mais sans enfant légitime de son corps et qui décide de faire de l'aumônerie de la major, de la cathédrale Notre-Dame de Marseille, son héritière universel. Et ce geste peu commun s'accompagne d'une clause combinatoire assez révélatrice du sentiment religieux de l'époque. Alors voilà la clause. Tant est aussi longtemps que Maître Victor, médecin de profession, administrera l'aumône, les lémonizina, et tant que ses successeurs seront comme lui laïcs et le resteront, vivront de façon séculière, eh bien, les revenus reviendront à cette aumônerie de la cathédrale. Si par ailleurs, la charge devait revenir à un chanoine, la fortune du changeur passerait alors immédiatement au patrimoine franciscain. Alors là, on retrouve une méfiance enracinée des Marseillais à l'endroit des Chanoines, qui d'ailleurs se retrouvent un peu plus loin. Alors, un petit point sur la géographie marseillaise. Voilà une maquette qu'on peut voir encore, je pense, au musée d'histoire de Marseille aujourd'hui. Donc, Marseille est donc, comme je vous le dis, une petite ville pour ce que nous, on appelle une grande ville. C'est une ville très importante en Méditerranée, mais voilà, une vingtaine de milliers d'habitants, occupant essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui le panier, éventuellement jusqu'à l'actuel cours Belzins, qui formait une des murailles, et descendant la muraille suivant le boulevard des Dames, et montant à la colline des Carmes et à la porte d'Aix. Je vous montre voilà, c'est ça. Donc, la ville était politiquement divisée en trois, avec la ville basse, bon, mon truc ne marche pas, la ville basse qui est la ville qui donne sur le port, en fait, sur la Calanque et sur le port, c'est la ville marchande, c'est la ville communale, c'est la ville la plus laïque. Ensuite, vous avez l'autre partie qui était la ville de l'évêque qui s'est divisée en deux parties, entre la ville épiscopale qui est longtemps restée vraiment à l'évêque de Marseille et la ville de l'œuvre ou de la prévôté qui est la ville des Chanoines qui, elle, est plus liée à la bourgeoisie marchande. Alors, mais c'est pas pour autant que ce Beaumont apprécie beaucoup les Chanoines et apprécie beaucoup l'administration ecclésiastique. Et, dans les premières décennies du XIVe siècle, on a le cas d'une donatrice qui exprime un sentiment analogue à l'endroit de la hiérarchie diocésaine lorsqu'elle s'apprête à pourvoir généreusement, outre les indigents, le sieur Raymond de Viridis et elle le cite dans son dans son testament, nonobstant sa fonction d'archidiacre. C'est-à-dire qu'elle lui pardonne d'être aussi impliquée dans la cathédrale, dans le diocèse marseillais. En fait, les deux témoignages montrent la profondeur du mouvement de laïcidation des œuvres charitables, même au sein de l'aumônerie épiscopale qui est l'une des plus antiques institutions caritatives de la ville de la ville et qui, à ce moment-là, se trouve gérée par des mains laïques, sans doute pour répondre à une aspiration, un besoin social. Le second témoignage, nonobstant sa fonction d'orchidiacre, ça montre aussi l'importance du charisme individuel de personnalité religieuse et peut-être aussi plus largement de l'importance de l'activité pastorale au-delà de l'importance institutionnelle. C'est-à-dire que la confiance va à une personne mais aussi ça traduit une piété sans doute assez profonde. A la faveur de cette expansion économique occidentale, les couches urbaines se sont accoutumées à manier des espèces sonantes jusqu'au soir de leur vie. Et au rythme de cet accroissement relatif de l'aisance matérielle, de classe marchande mais aussi artisanale qui se renforce, c'est creuser un écart de fortune avec la partie la moins nantie, avec les journaliers, avec les apprentis, avec les domestiques, avec même des esclaves parce que l'esclavage continue d'exister. Minoritaire mais il existe. eh bien ni la morale chrétienne ni la vie sur vie spirituelle des hommes et des femmes de l'époque ne puent ignorer ces données, cet écart social. Alors ça a sans doute créé une sorte de malaise spirituelle que sont venus auxquels comment dire que les ordres le mouvement hospitalier puis les ordres mendiant sont venus y remédier. Alors on a malheureusement assez peu de traces de ça parce que ce dont je vous parle c'est des traces un peu obliques. On regarde ces documents, on les consulte de près et en particulier les actes de dernière volonté qui doivent vraiment, qui contiennent le plus ces choses-là. mais c'est difficile de connaître la fortune réelle des auteurs. En fait on sait ce qu'ils lèguent c'est pour ces personnes-là pour les pauvres ou pour les dons à des œuvres charitables que les sommes sont précisées mais on ignore quand un terrain est vendu, quand une affaire est vendue, quand un fonds commercial, quand des navires sont vendus, on les connaît mais quand ils sont légués on ne connaît pas leurs valeurs. Quand on dit je lègue la totalité de mes biens sauf 50 livres, 50 livres est une somme importante mais on n'a pas d'ordre de grandeur, c'est un problème. En tout cas, force est de constater que c'est un mouvement qui se répand au XIIIe siècle de donner au soir de sa vie. Et Francine Michaud de façon très intéressante a montré que c'est dans ce contexte que s'élabore un modèle de conduite du pauvre et une première morale disons émanant de cette classe bourgeoise, de cette classe marchande aisée. L'indigence seule ne suffit plus toujours à attribuer au pauvre le pouvoir d'intercession pénitentielle au moment de la mort. En d'autres termes, même s'il est un véritable pauvre, ce n'est pas la garantie que des dons lui seront remis gratuitement dans la mesure où l'aumône de plus en plus acquiert le prix du mérite, le mérite du pauvre. Le pauvre, d'abord, il doit démontrer sa détresse économique. Il arrive même que les proches du fidèle n'échappent pas à cette condition. Puisque l'on désire les associer de près aux solennités du rituel post-mortem, on recommande dans le testament à l'exécuteur testamentaire de choisir avec discernement les indigents à gratifier, plutôt les vertueux, ceux qui possèdent une décence morale. Par exemple, ça c'est très intéressant sur les femmes, il y a une Thomasette Milon qui demande à son amie élégataire Jacqueline de discerner les meilleures, soit les plus méritantes parmi les pauvrettes à recevoir ses vêtements. D'autres bienfaiteurs se font plus explicites. Il y a une huguette de Roussillon qui lègue 80 livres, c'est énorme. Mais alors, elle les lègue de manière à maximiser ses chances de passage auprès du Tout-Puissant parce que il y a les dépenses funèbres qui sont versées au bénéfice du couvent des frères mineurs qui recevra sa dépouille ainsi que d'indispensables et coutumières messe-anniversaire. Mais elle alloue tout ce qui reste, soit 30 livres aux Augustins, aux Carmes, aux Antonins, à son confesseur le curé de la paroisse, aux Cisterciennes de Sion, à la confection... Alors, tout ça, c'est des établissements religieux qui sont... mais... Ouais... Je ne peux pas trop vous les montrer mais qui sont situés... Souvent, les mendiants sont en bordure de la ville. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les courbels d'Inte et donc en particulier les mineurs et les fraîcheurs, les franciscains et les dominicains. Vous avez, à l'intérieur des murs, vous avez les hôpitaux la plupart du temps. Donc, elle... Donc, j'en étais aussi Cistercienne de Sion. Elle fait confectionner un retable dédié à Saint-Bernard. Elle remet deux lits complets aux hôpitaux du Saint-Esprit et de Saint-Antoine. Elle remettra... Il faudra distribuer aux pauvres assemblés aux portes de son domicile et lors de la procession funèbre de la menu monnaie. Et enfin, elle consacre cinq livres à deux bons pauvres honteux et c'est indiqué comme ça, honteux vers Gonosis. Et cette dernière condition qui est un appel à la vertu se multiplie dans les actes testamentaires des années 1320. Et pour ce qui concerne les dons à des femmes, c'est souvent l'idéal virginal. C'est-à-dire, pour aider les femmes à se marier, ce qui est un vrai problème quand on est pauvre. Et pour se marier, il faut pouvoir apporter sa part de patrimoine. la virginité et la bonne morale, le fait d'être issu d'une bonne famille, d'une famille bien renommée, ça c'est très important. Bien renommée, bien que pauvre. Par conséquent, on peut se demander si dans ces quelques témoignages, il n'y a pas donc si une précurseur d'une morale propre à une classe sociale. Et en particulier, au lendemain de l'épidémie de 1348, avec donc la peste noire qui frappe Marseille à partir de décembre 47, mais enfin qui devient vraiment virulente en février 48. Et de plus en plus, eh bien, on demande, ce sont des conditions exigées. Alors, cet examen qui a principalement été fait par cette collègue Francine Michaud des testaments marseillais permet de mettre en équation un phénomène complexe, celui des pratiques caritatives de simples laïcs envers les plus démunis dans une société commerciale dont, à cette époque-là, la prospérité est mise à rude épreuve. en tout cas, sur le plan de la générosité, si vous voulez, puisqu'on parle de classe sociale, les féodaux ont montré la voie, ont été les premiers, sans doute. mais en ville, la classe marchande, les riches artisans, eh bien, a sa propre façon de faire, de prodiguer sa largesse. Et le contexte historique, au début du XIVe siècle, avec un certain nombre, alors, je vous ai parlé de la peste de 1347-48, mais elle frappe une société déjà affaiblie depuis des dizaines d'années. Les années 1310-1320 connaissent des crises frumentaires, des disettes importantes, un dépeuplement de la ville qui commence dès cette époque-là. Et bien, ça s'associe aussi à des crises spirituelles, avec des, justement, les spirituels franciscains qui sont... Attends, les entreprises. Non, je vous en prie. Alors, eh bien, il y a une crise franciscaine, donc, d'une branche radicale dont je vous parlais tout à l'heure, les spirituels. Eh bien, ça commence à ébranler tout ça, les habitudes de piété à l'égard du pauvre du Christ, ou des pauvres du Christ. L'offrande, en fait, tend à la fois à se raréfier et à se transformer. Et, donc, c'est cette idée de mériter sa part. Et, comment dire, les... Dès ces premières décennies du XIVe siècle, comment dire, il y a vraiment, on a l'application de cette comptabilité de l'au-delà que cet autre historien, Shifolo, avait mis en... avait trouvé cette belle expression. Et, en fait, là, il y a vraiment, ça se mesure, on mesure la piété et en fonction de la vertu et en fonction de la vertu du pauvre, eh bien, on lui verse plus ou moins. Alors, il y a une action ecclésiastique, bien sûr. Depuis son... sur la Méditerranée, Marseille offre, depuis le début de l'ère chrétienne, un abri naturel à toutes sortes de formations religieuses. Alors, je vous ai parlé de Notre-Dame, la Major, la cathédrale. Il y a aussi l'abbaye Saint-Victor qui sont, disons, les deux piliers au début du Moyen-Âge de cette présence religieuse. Mais au tournant du XIIIe siècle, il y a vraiment une profusion, un essor extraordinaire. Avec, donc, cette apogée démographique à environ 20 000 personnes d'après ce qu'on en sait, là encore, c'est un peu... c'est un peu incertain, mais disons qu'on a connu le nombre de feux fiscaux sur Marseille et on ayait des estimations, les démographes font des estimations à partir de ça. Eh bien, en une vingtaine d'années, dans les années 1310-1330, en même temps que se fonde la commune de Marseille, c'est-à-dire un gouvernement aux mains des élites marchandes dans la ville basse dont je vous ai parlé, eh bien, s'installe vraiment un grand nombre d'ordres ou d'ordres mendiants ou d'oeuvres de charité. Alors, je vais vous les citer, les trinitaires, les prémontrés, les carmes, les dominicains, les franciscains qui sont les plus influents. Mais vous avez aussi des clarisses qui sont... je crois qu'elles sont un équipe ici, si vous arrivez à les voir. Elles sont sur... légèrement, disons, au bout du cours du cours Belzancy, on regarde. les clarisses qui sont des franciscaines en fait, un béguinage des frères Augustins et d'autres groupuscules religieux gagnés à l'idéal de pauvreté volontaire. Et un certain nombre d'ailleurs sont interdits en 1274. Vous avez les sachets, les frères servites d'origine italienne ou la communauté provençale des frères de la pénitence qui visiblement vont trop loin pour l'institution papale. Et déjà, à la fin du XIIe siècle, il y avait aussi des fondations hospitalières avec un lazaret sur les... le lazaret, il est près de l'anse de l'ours, une commanderie de l'ordre de Saint-Antoine pour les victimes du mal des ardents, l'ergotisme, ou bien l'hôpital des frères du Saint-Sépulcre, l'hôpital de Sainte-Marthe, un très important Saint-Jacques des épées qui est voué au logement des pèlerins des munis, une myriade de petites fondations privées. Mais de loin, la plus importante, c'est une confrérie laïque, l'hôpital du Saint-Esprit, qui est une création de cette même... de cette même... commune. En fait, la confrérie du Saint-Esprit, alors, c'est dans le secteur qui est des Akouls, qui est donc, disons, le deuxième en partant de l'entrée du port, le deuxième dans la ville basse, eh bien, c'est là que se trouve à la fois le palais communal et que se trouve l'église des Akouls qui possède une cloche qui convoque les réunions du conseil de ville, qui est aux mains du conseil de ville, et où se trouve aussi l'hôpital du Saint-Esprit. Et dans ces premiers temps, la commune, qui était donc illégale, qui a renversé un pouvoir seigneurial laïc qui existait sur la ville basse, eh bien, les élites urbaines assemblées, se rassemblaient sous la conjuration de la confrérie du Saint-Esprit. Donc, c'est un objet durable de fierté communale, de fierté municipale des élites urbaines, une création laïque qui se double d'aspiration politique. Et, il me faut parler aussi ici de l'église des mineurs de Marseille, qui a une place centrale, à la fois charitable et politique. Vous connaissez tous le cours Saint-Louis. Le cours Saint-Louis, c'est pas Saint-Louis de France, c'est Saint-Louis d'Anjou. C'est-à-dire que la Provence était la propriété des rois de Naples d'origine angevine, une branche cadette de la dynastique apétienne, qui s'installent à Naples et qui deviennent des rois italiens. Et donc, Saint-Louis d'Anjou était le fils, le successeur de Charles II d'Anjou de Naples. Et, il renonce, il choisit la voie monastique, il devient évêque, il renonce à la à la couronne napolitaine et devient secrètement franciscain. Donc, il se dépouille entièrement de tous ses biens. Et donc, il meurt au début du XIIIe siècle et si vous voulez, c'est lui qui sert un peu de dérivatif à la tendance dont je vous ai parlé, les spirituels qui étaient ultra radicaux. Il est enterré à l'église des frères mineurs de Marseille et il devient un symbole de la piété civique et un grand nombre de miracles sont rapportés. Il est en un temps express canonisé par l'instigation de son frère qui, donc, lui, a eu la couronne d'Anjou, enfin, de Naples, qu'on appelle en fait couronne de Sicile. J'espère être clair, dites-moi, mais bon, bref. En tout cas, ça, c'est le problème avec la royauté médiévale. C'est peut-être la royauté en général. Alors, en tout cas, il y a une dévotion civique très importante qui se fait là. Dévotion civique qui fait que, par exemple, toutes les processions civiques se font, toutes les entrées de personnages importants se font par un passage à Saint-Louis-des-Mineurs. Ce sont les membres du conseil de ville, les dirigeants du conseil de ville qui ont la charge des reliques, qui possèdent les clés de la chasse dans laquelle sont enfermées les reliques. Et en cas de danger militaire, c'est eux qui doivent récupérer les reliques et les cacher dans la ville. Bon, ça n'a pas empêché qu'elles ont été prises lors du sac des Aragonais au 15e siècle et qu'elles sont encore aujourd'hui que je crois qu'il y a toujours des tractations de l'évêché de Marseille pour essayer de les récupérer, mais elles sont à balance. au même titre que la chaîne du port par laquelle les Catalans sont entrés dans Marseille et qui trône dans la cathédrale de Valence. Alors, toujours est-il que tous les métiers, tous les personnages les plus importants, les syndics de la ville, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui un collège de maires de deux puis trois maires à Marseille, eh bien, tout se passe autour de de cet établissement des mineurs de Marseille et donc là, on voit à quel point il y a eu une imixtion du fait religieux, du fait politique à cette époque-là. Alors, on observe également une implication communale croissante avec des... Alors, je vais vous citer quelques... Là, maintenant, je suis plus sur un terrain connu, c'est-à-dire celui des registres de délibération marseillais qui sont, en fait, les minutes des réunions du Conseil de ville, alors des minutes extrêmement laconiques où peu de débats sont rapportés, mais enfin, quand même suffisamment pour qu'on puisse en parler. Et puis, il y a les décisions. Alors, par exemple, on aide la pauvreté volontaire des ecclésiastiques. Par exemple, en avril 1351, eh bien, des délégués du Conseil doivent chercher des personnes disposées à venir en aide à deux moines du monastère de Saint-Ponce qui sont dans une extrême pauvreté. Ou bien, un peu plus tard, la même année, deux mois plus tard, des hommes compétents du Conseil doivent rechercher des personnes de la ville qui veulent bien faire l'aumône au couvent des frères du Mont Carmel qui sont décrits comme actuellement dans une grande pauvreté. Et puis, pareil, quelques années plus tard, une aumône publique de la municipalité sur ses fonds propres qui est faite aux frères de l'observance qui tiennent un chapitre général et aussi un prêtre pauvre. Il y a une politique municipale d'assistance en particulier autour de la gestion de l'hôpital du Saint-Esprit qui est donc dans les délibérations. Il est dit que l'hôpital du Saint-Esprit devant être, comme l'indique son nom, l'hôpital des pauvres du Christ, eh bien, il doit accueillir réellement, c'est-à-dire que peut-être que ça n'a été pas suffisamment fait, l'enfant dont le père ne possède rien, ne possède aucun bien et qui ne peut pourvoir à sa subsistance. Et donc, tous ces enfants-là doivent être recueillis et nourris par la ville. Les recteurs de l'hôpital du Saint-Esprit sont des membres de la commune, élus tous les ans. Et donc, ils gouvernent l'hôpital et ils peuvent vendre des propriétés du dit hôpital pour subvenir à la nourriture des pauvres. Ça veut dire que l'hôpital avait des propriétés dans la ville, du foncier. La ville, contribue à la dépense des procès dans lesquels les femmes pauvres sont parties. Et donc, c'est des frais judiciaires qui sont sans doute importants qui sont pris en charge. C'est aussi à la commune que de plus en plus, les actes de donation de l'aigle testamentaire se font par son intermédiaire. Par exemple, un tonnelier nommé Raymond Francisque qui est décrit comme mu par un sentiment de piété désire faire construire un hôpital sous le nom de Saint-Jean près de l'église Saint-Jean qui, elle, se trouve au bout du port de ce qu'on appelle aujourd'hui le Fort Saint-Jean. Et donc, il veut dédier cet hôpital aux marins pauvres et il demande que la ville lui cède une maison située à cet endroit-là et le conseil délibère de donner les pleins pouvoirs à ses dirigeants pour vendre cette maison au prix de 50 livres. Là, il peut y avoir aussi des concurrences d'aumônes. Par exemple, il y a des délibérations qui, comment dire, déterminent que deux délégués du conseil avec les dirigeants, les syndics, se rendront auprès du préchantre de la maison de Saint-Antoine qui empêchait les gens chargés par les hôpitaux de Marseille d'aller par la ville recueillir des aumônes pour venir en aide aux pauvres. Et donc, les agents de ce préchantre, donc un agent de l'évêque, eh bien, ces agents avaient molesté les agents de l'hôpital Saint-Jacques des épées. Et donc, voilà, il y a vraiment une... il faut savoir qui va capter ces aumônes. Et, pareil, quelques années plus tard, là, on est en 1384, des délégués de la commune se rendent auprès de l'aumônier du monastère de Saint-Victor pour l'inviter à distribuer aux pauvres des aumônes qui sont donnés habituellement ou ce qu'il pourra accorder. En tout cas, on lui reproche de ne pas en donner assez. Voilà. Donc, il y a une sorte d'ingérence dans ce monastère de Saint-Victor qui n'est pas dans l'emprise de la commune qui n'est pas sur le territoire communal. Alors, je vais vous prendre le cas d'un... plusieurs cas de lègue testamentaire à la commune pour des hôpitaux. Alors, il y a souvent des lègues testamentaires à cette période-là qui sont des œuvres de ce qu'on appelle à Rome dans l'Antiquité l'hévergétisme, c'est-à-dire une sorte de mécénat public, enfin, de mécénat des services publics par les élites. Bon, par exemple, on a le cas d'un marchand qui lègue 300 livres pour construire un pont sur le Jarret pour sécuriser la route d'Aubagne. Mais, bon, et c'est pas simplement... Et ça a une dimension religieuse, ça, parce qu'un pont, en fait, c'est une œuvre qui est toujours placée sous le patronage du Saint-Esprit parce que c'est considéré comme quelque chose vraiment de tellement dangereux et tellement difficile à faire qu'il y a toute une mystique autour du pont. Vous connaissez tous le pont Saint-Esprit du Rhône, par exemple. Il y avait des fondations, des congrégations, enfin, des fondations religieuses importantes, des confréries importantes pour fonder chaque pont. Mais, sur l'hévergétisme civique, eh bien, il y a le don aux hôpitaux. Alors, par exemple, un ancien dirigeant du conseil, Bernard Garnier, fonde à titre posthume l'hôpital, un nouvel hôpital, l'hôpital Saint-Jacques de Galice, qui a vocation à accueillir les pèlerins non pas vers Jérusalem, ça, c'est Saint-Jacques des Épées, mais Saint-Jacques de Galice, donc vers Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, de son vivant, ce Bernard Garnier, c'est un puissant marchand-échangeur, un très gros propriétaire dans la ville, qui est apparenté aux plus grandes familles. Il avait été syndic plusieurs fois, responsable du port, c'est-à-dire, en fait, des taxes du port plusieurs fois aussi, et créancier de la ville à hauteur de mille florins durant sa vie. Donc, c'est vraiment une très, très, très grosse fortune. Eh bien, par testament, il lègue une rente annuelle de 50, une rente perpétuelle de 50 livres pour fonder cet hôpital, et il a sans doute augmenté cette somme de donations foncières pour fonder ça. Et en fait, c'est tellement important que les finances de cet établissement servent d'une sorte de fonds de roulement, de fonds de réserve pour toutes les initiatives politiques du Conseil dans des périodes de guerre, en particulier, il y a eu une guerre de 1348 à 1351-1552 entre Marseille et le reste de la Provence, ce qu'on appelle la guerre des Sénéchaux, je passe là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que cet argent, il va servir, l'hôpital va être construit, mais sans doute une trentaine d'années plus tard, il sera vraiment, on est sûr qu'il est vraiment construit. Mais pendant tout ce temps, eh bien, ce sont les recteurs, c'est-à-dire les responsables, les gestionnaires de cet hôpital qui n'existent pas encore, qui sont régulièrement auditionnés pour leur compte au Conseil de ville et qui prêtent de l'argent pour armer des troupes, pour armer des navires aussi, enfin, c'est vraiment très important. Et, c'est pas une malversation, à vrai dire. Comment dire ? Les syndics sont assez remontés, bon, ça peut avoir une valeur, disons, discutable, mais l'utilisation financière du LEG de Garnier, qui a sans doute retardé la construction effective de l'hôpital, eh bien, elle recouvre des enjeux multiples. Alors, ça permet à terme de fonder une œuvre de secours et d'assistance aux nécessiteux, mais en choisissant le Conseil comme légataire et ordinateur de sa donation, il donne un sens civique aux dons charitables. Il place l'institution municipale au centre du mouvement caritatif qui est partagé par d'assez larges couches de la population de Marseille. Et puis, ça permet, on invoque ce fonds de roulement, on se sert de ce fonds de roulement de l'hôpital Saint-Jacques, aussi pour acheter des blés dans des périodes où la peste et la guerre rendent très difficile l'approvisionnement de Marseille. Et ça, à Marseille, c'est le problème des blés et le problème principal. Marseille a très peu de terroirs et ne peut pas nourrir sa population sans les ressources du commerce. Et donc, en cas de trouble politique ou sanitaire, Marseille risque, enfin, les indigents de Marseille risquent vraiment de mourir de faim. Donc, eh bien, alors pour terminer sur le choc garnier, pour le détail, une partie de ces dons, c'est aussi à l'église de Notre-Dame-des-Akoules pour une messe perpétuelle. Mais, ces messes perpétuelles permettent, à ce moment-là précisément, de racheter la cloche dite sauve-terre qui permet de convoquer le Conseil et donc d'échapper à la tutelle, dont je n'ai pas encore parlé, sous laquelle Marseille se trouve. Marseille est une institution municipale ou communale, comme on veut, importante, mais elle est sous tutelle du comté de Provence, du comté de Provence qui est représenté, en fait, par une administration tenue par l'aristocratie à Aix, l'aristocratie provençale à Aix. et la cour quantale d'Aix essaye de contrôler Marseille et Marseille essaye de se défaire de ce contrôle. Et, on peut dire que ça n'a pas changé, ou alors ça s'est un peu déplacé au nord, mais en tout cas, eh bien, le fait de se faire une grosse donation à cette église qui est aussi l'église dans laquelle il possède une chapelle et de faire invoquer son nom, eh bien, ça fait que c'est un des noms les plus invoqués au conseil de ville encore dix ans après sa mort. On parle de lui quasiment à chacune des... Enfin non, j'exagère, à une séance sur deux ou sur trois en moyenne. Et donc, il est parmi les vingt conseillers les plus cités dans les enregistrements des délibérations. Donc, ça le place à la fois sur un plan religieux mais aussi politique, toujours au centre de la ville par un patrimoine politique et religieux assez immatériel mais bien présent. Alors, bon, il y a des tas de choses sur la morale publique qui de plus en plus émanent du conseil de ville avec des interdictions par exemple de faire des cadeaux à Noël à d'autres que à des religieux ou à des pauvres. On n'a pas le droit de se faire de cadeaux. Il y a une criée qui applique des amendes aux pauvres qui refusent de faire la garde de la ville des amendes importantes même aux pauvres fiscaux. Donc, il faut prendre sa part aux civiques pour avoir droit à être exemptés fiscalement. Alors, ces difficultés sociales qui s'accroissent au XIVe siècle et bien, pardon, je... et bien posent le problème de la stabilité sociale et politique et au risque de révolte. Et, justement, moi, je voudrais interroger dans ce dernier temps et rapidement, je pense que je viens à bout de l'attention, mais la... comment dire... la misère, elle est peu présente dans mes sources documentaires. La pauvreté, la marginalité sont très peu présentes. On peut les trouver, mais c'est vraiment dans des périodes qu'on pourrait... qu'on imagine comme particulièrement critiques. Ce n'est pas quelque chose qui est très présent dans les délibérations du conseiller de ville. Alors, la misère peut être dérangeante, si on veut, mais est-ce que cette ville n'a connu ni tension sociale ni révolte et, comment dire, ces sources délibératives qui arrivent toujours par termine nées comme il a plu de façon concordante aux dix conseils ou bien après discussion, tout le monde est tombé d'accord pour dire que, etc. Tout a l'air de se faire dans une... de se dérouler dans une belle unanimité. Est-ce que ça cache quelque chose ? Alors, voilà, je voulais vous montrer ce... je voulais vous montrer Vrogell. Alors ça, c'est donc vraiment après le... enfin, disons, après le Moyen-Âge. Mais c'est intéressant d'abord parce que ça montre une forme de pauvreté qui est celle de l'infirmité. et puis ça a été interprété de diverses façons mais une des interprétations c'est la critique sociale et c'est... vous savez, ce que je vous ai dit, là, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Certains historiens de l'art, ils voient une représentation des différentes classes sociales et des classes sociales dirigeantes en particulier avec... on reconnaît la mitre de l'évêque sur la droite on reconnaît la... on peut reconnaître la tête couronnée sur la gauche on peut reconnaître éventuellement le... alors je ne sais pas pourquoi mais le béret comme étant quelque chose pour le XVIe siècle comme une tenue une tenue bourgeoise marchande et puis l'indifférence générale. Alors d'abord les crises du XIVe siècle c'est... elles sont multiples il y a la crise économique dont je vous ai parlé les problèmes de baisse de l'activité du port de Marseille avec notamment la perte des états latins d'Orient par les chrétiens et donc le tarissement pas total mais enfin disons les conditions du commerce sont beaucoup moins simples en Méditerranée. Vous avez comment dire les problèmes de l'approvisionnement avec très souvent des emprunts faits par la ville mais à proprement parler oui et puis la peste donc qui aurait perdu entre peut-être entre le tiers et la moitié de la population. En tout cas on constate quand on regarde les testaments qu'il y a une très très forte hausse à plusieurs reprises en 1348 en 1351 du nombre de testaments rédigés à la valite et ça c'est sans doute des gens ou en tout cas acter la valite c'est des gens qui sentent leur mort proche et donc se font avaliser font venir à notaire très rapidement pour disposer de leur fortune s'ils n'avaient pas pris leur disposition précédemment. On trouve aussi dans ces sources dont je vous parle c'est des sources très nombreuses il y a une véritable bureaucratie qui existe documentaire une vie ne suppérait pas à éplucher tous les documents émanant de la commune de Marseille et le fait qu'il y ait très peu pour cette période là de témoignages ou alors seulement indirects des difficultés sociales des difficultés sanitaires ça interroge ça pose problème par exemple moi je n'ai trouvé qu'une mention de la peste sur le fait qu'il faut disons un des tiers de l'impôt qui ne sera pas prélevé parce que l'impôt sur les fours parce que à cause de la mortalité de l'année dernière c'est tout ce qui est dit c'est tout ce qu'on trouve sur la peste on voit que de temps en temps on fait venir des médecins mais bon rien ne permet de dire que c'est plus ou moins qu'à d'autres périodes voilà les registres de compte ne montrent pas grand chose tout ce qu'on peut voir c'est qu'on fait venir de l'approvisionnement mais de toute façon c'est sans doute pour toute la population pour que ça compte et on fonde une anonnerie c'est à dire un service public de l'achat de blé en gros et de redistribution de revente aux boulangers et de surveillance et de surveillance aussi du poids du pain etc c'est la rue du poids de la farine qui existe encore aujourd'hui c'est à cet endroit là alors est-ce qu'il s'agit de censure cette très faible place des pas opérés des pauvres est-ce que c'est une façon de ne pas parler des problèmes peut-être mais c'est toujours difficile de parler de choses qu'on ne voit pas on peut établir la preuve sur des absences c'est très compliqué on peut étudier les sources judiciaires qui a été fait moi je me suis penché notamment sur Marseille est très complète aussi du point de vue judiciaire parce que elle a des privilèges le privilège de ne pas faire sortir ses accusés et on peut se faire juger en première instance et en appel à Marseille et sans sortir sans aller à la cour comptale d'Aix donc tous les registres sont aux archives départementales de Marseille enfin des bouches du Rhône mais je veux dire elles étaient elles sont originaires des institutions municipales d'origine et bien là non plus on voit des mendiants on voit des prostituées on voit des criminels mais on en voit dans tous les milieux et on n'en voit pas spécialement plus qui émanent de classes qui seraient dangereuses alors il y a des litiges il y a le cas par exemple d'une là c'est un historien américain qui a étudié ces choses là le plus qui a été le plus loin qui s'appelle Daniel Smale et il a beaucoup parlé du cas d'une pauvre d'une veuve pauvre qui est accusée de se prostituer par un rival de son amant adultérin bon mais et donc voilà on lui reproche on lui reproche on reproche à cette prostituée son manque de morale bon mais c'est pas spécifique en fait du tout à la à la à ces classes disons mal considérées ou inférieures et même au contraire ce que montre cet historien américain il a appelé son bouquin consumption of justice j'aurais dû vous l'écrire mais la consommation de la justice et ça montre que les les classes les plus populaires voire les plus déshéritées voire les plus mal considérées savent aussi se servir de la justice et savent aussi utiliser ces institutions et voilà alors en revanche on trouve une instrumentalisation de la misère et une mise en ordre politique et sociale derrière ça en particulier autour des supplications il y a très souvent des supplications de personnes humbles de personnes pauvres et appelées comme ça dans les sources qui font des des pétitionnesses des pétitions ou bien plus rarement on les appelle des supplications elles concernent souvent des demandes d'exemption fiscale par des gens justement qui n'étaient pas des pauvres fiscaux et qui sont en train de le devenir ou qui ont une bonne raison d'être exemptés alors ça nous renseigne à la fois sur le degré de pauvreté c'est à dire qu'ils disent voilà je suis tombé en une sorte d'invalidité mon mari est tombé en invalidité il ne peut plus pourvoir au moyen de la famille ou bien je suis veuve je suis enceinte et mon mari est mort etc et ça permet d'obtenir même des aides directes parfois ça montre aussi la manière dont fonctionne la relation entre les sujets communaux et le conseil et on peut parler de stratégie des plus humbles pour obtenir satisfaction en écrivant aux autorités ou plus exactement en demandant à un notaire ou à un conseiller qui le représente et qui est d'accord pour le faire d'aller porter cette pétition et l'écrit n'est pas gratuit donc ça veut dire on peut supposer on peut faire le raisonnement que ces gens qui n'ont pas les moyens de payer leurs impôts ni même de subvenir à leurs besoins qui demandent à être nourris par exemple et bien se voient offrir gracieusement les services du notaire municipal parce que parfois c'est le notaire municipal le secrétaire de mairie celui qui note les délibérations du conseil qui porte qui a écrit et qui porte la pétition et donc là derrière ça il y a un mode de gouvernement de ces pauvres qui sont bien souvent marqués illettrés en plus illiteratus et qui sont parfois aussi des pauvres structurels ceux qui ne payent jamais l'impôt et qui là dont la maison s'est effondrée qui demandent à ce qu'on leur confie une maison par exemple ou une habitation ou qu'on les héberge ils demandent une place à l'hôpital alors on peut parler dans ce temps de la supplique d'une relation d'échange dissymétrique entre les autorités et la population pauvre un paternalisme condescendant bon mais il ne faut pas non plus être trop dupe de cette forme de cette voix qui vient d'en bas qui supplie qui demande pour obtenir satisfaction il y a une rhétorique obligée qui correspond à cette morale dont je vous ai parlé tout à l'heure le pauvre supplie toujours humblement humilitaire avec dévouement dévoté enfin dévotement quoi en très fidèle serviteur et puis alors il s'adresse à un ensemble de personnes d'une façon comment dire il en fait beaucoup il parle par exemple des hommes magnifiques de l'honorable conseil de la digne et prudente assemblée de la population la prudence c'est une capacité à bien gouverner et puis alors nobilissime mais seigneur seigneur maître machin etc comment dire proclamer dès le départ la manifestation de l'infériorité du suppliant par lui-même c'est une condition première pour obtenir satisfaction mais ça renvoie aussi à des choses plus contemporaines avec un article qui est devenu classique d'un sociologue Daniel Fassin dans un article de 2000 de l'année 2000 dans la revue des annales qu'il avait réalisé à partir des suppliques faits par des demandes du fonds d'urgence sociale de Sainte-Saint-Denis et ce sociologue il a analysé les tactiques les stratégies de gens qui sollicitent l'état et la grille de lecture qu'il propose permet d'étudier ces stratégies de suppliants et vraiment ça fait écho à ce que j'ai trouvé moi des manières de se faire pauvre ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas mais il faut savoir argumenter il explique qu'en très peu de temps un suppliant doit mettre sa vie en scène et créer un rapport de compassion auprès de gens qui ne le connaissent pas forcément un rapport de sympathie avec ceux à qui il s'adresse il faut qu'ils aient envie de donner et pour que la situation qu'il expose paraisse vraie il doit aussi être vigilant à ne pas trop en faire en inscrivant ce que ce sociologue appelle en inscrivant sa demande dans un espace de crédibilité il ne faut pas dire que ma femme est partie elle est morte moi je suis j'ai ceci j'ai cela etc ça risque de ne pas marcher alors pour obtenir satisfaction les suppliants et d'ailleurs il en faut aussi une part pour qui ça ne marche pas pour donner plus de valeur à ceux à qui on l'accorde aux bons pauvres voilà donc c'est un rapport de déférence mais de déférence consciente d'infériorité bien comprise alors ça confirme à Marseille la centralité du conseil de ville alors que celle-ci est théoriquement sous tutelle comptable depuis près d'un siècle à la moitié du 14e siècle les enjevins qui sont devenus les enjevins de Naples c'est à la moitié du 13e siècle qu'ils prennent le contrôle de la ville et qu'ils installent des officiers nommés à Aix etc et en cette période de peste noire de guerre civile en Provence en Italie et qui affecte vraiment difficilement et bien c'est la ville c'est aussi une période où les élites urbaines renforcent en profit pour avancer leur pion pour avancer leur feu dans la construction de leur autorité de l'autorité de leur conseil de ville par rapport à ces tutelles souveraines et comptales au dessus alors il y a des petits détails par exemple 1348 c'est juste l'année où les assemblées du conseil ne se font plus dans le palais comptal qui était l'ancien palais communal mais où siège Yvi-Leviguier l'officier principal une sorte de préfet local mais à partir de ce moment là ça se fait dans la grande salle des pauvres du Saint-Esprit c'est à dire les c'est à dire dans le périmètre même périmètre civique cette zone numéro 2 je pense la zone dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est celle de l'église des Acoules et qui est celle aussi de l'hôpital du Saint-Esprit et bien c'est dans la grande salle de l'hôpital du Saint-Esprit que désormais se réunit la ville le conseil de ville qui se réapproprie en fait ses propres lieux de réunion et donc ça s'appelle la salle de l'hôpital du Saint-Esprit mais en fait ils l'écrivent la salle des pauvres du Saint-Esprit la salle de la maison des pauvres du Saint-Esprit et je vous ai déjà parlé du Saint-Esprit comme objet de fierté communale alors le peuple dans comment dire ses supplications est présente pas que des d'ailleurs pas que des pauvres il y a des riches qui supplient parfois qui font des fétitions par exemple j'en ai un chez qui il accuse des journaliers d'être venus se servir dans ses dans ses vergers et il demande des punitions immédiates et exemplaires pour tout le et rétroactives pour tous ceux qui ont fait ça et une nouvelle loi etc et il obtient satisfaction il y a des corps de métier qui exigent et obtiennent la limitation des salaires dans une période où il y a des problèmes de main d'oeuvre et où sans doute certains journaliers ou certains compagnons arrivent à tenir la dragée haute aux chefs de métier donc mais justement on trouve toutes à peu près toutes les catégories sociales et y compris des juifs y compris des prostituées y compris ces pauvres dont je vous parlais ce qui offre une image relativement unie de la population marseillaise qui toutes peuvent s'adresser à ce bienveillant conseil de ville et obtenir satisfaction sauf en cas d'abus alors on connait pas on sait pas comment dire c'est une forme de chambre d'enregistrement c'est à dire que ces réunions sont préparées et sans doute ne sont pas transmises certaines demandes qui ne sont pas satisfaites ils sont peut-être priés sur le volet mais en tout cas l'image la rhétorique que veut montrer ce conseil de ville c'est ça et donc j'en arrive à ma conclusion constituer l'universitas un enjeu politique et social excusez-moi je vous disais l'assemblée elle intègre à la fois des groupes constitués tels que les métiers les individus issus de différentes couches de la société autour de ces procédures de requêtes elle les encadre par les règles du maniement de la parole et de la chose écrite par les modes de décision qui lui sont propres et cette logique institutionnelle propre à Marseille en fait aide sans doute dans un contexte de crise généralisée de crise politique à pallier le danger de la contestation sociale qui se manifeste dans d'autres villes de la même période la situation sociale à Marseille est particulièrement calme en fait à cette période là ou en tout cas elle est documentée comme particulièrement calme à la fois dans ses sources administratives mais aussi dans les sources narratives à l'échelle de la Provence du royaume de Naples il n'y a pas l'air d'y avoir de problèmes sociaux majeurs bon ici il y a des haines entre grands clans des classes dirigeantes mais des sortes de vendettas mais ce n'est pas du ressort de la contestation je n'appelle pas ça une contestation sociale alors en fait ça peut se comprendre par le fait que la population dans son ensemble et pas simplement sur les questions de misère est associée à la politique du conseil et c'est une façon de lisser les tensions sociales durant les crises du 14ème siècle le conseil de ville qui s'oppose à l'évêque puis de plus en plus à la cour comptale d'Aix et bien le conseil recourt au soutien populaire les participants aux assemblées qui sont enregistrés sont à proprement parler donc il y a un nombre de conseillers minimum mais il y a plein d'autres genre il y a parfois dans certaines années on trouve jusqu'à 300 personnes qui viennent assister au conseil de ville et y prendre part alors que normalement le nombre maximal est de 85 personnes ce qui est déjà et beaucoup dans pas mal la plupart du temps les conseils de ville sont bien moins nombreux et même 85 personnes pour une ville qui à ce moment là doit être de 10-15 000 habitants au 14ème siècle c'est beaucoup aujourd'hui il y a 120 conseillers municipaux à Marseille donc c'est une proportion non négligeable et bien là il y a des gens qui peuvent se présenter et participer au conseil de ville qu'on appelle les appelés les appelatis et qui sont visiblement inconnus des classes dirigeantes ou de celui qui tient le calame qui écrit les registres de délibération le notaire à tel point qu'on est obligé de dire quel métier il fait de quelle famille il est alors qu'on ne le dit pas pour les autres c'est vraiment des gens inhabituels et parfois on leur fait faire des pétitions mais collectives où ils s'associent ces appelés ces membres du conseil pour écrire au Sénéchal de Provence pour écrire au roi ou à la Rennes etc. à Naples et cette conjoncture d'affrontement entre le conseil et les officiers royaux conduit ainsi la direction de l'assemblée constituée d'une élite de la puissance sociale économique et juridique à instrumentaliser les plaintes et les revendications des habitants les plus fragiles de la ville alors c'est un exemple vraiment flagrant en juin 1349 en fait les Marseillais essayent de de congédier de chasser les officiers les officiers comptos de la ville ils réussissent avec le villier et puis ensuite c'est le tour du sous-villier c'est à dire celui qui est responsable de la police dans la ville et pour déstabiliser son autorité et bien le texte des délibérations mentionne les plaintes de personnes misérables il y a des plaintes de personnes misérables et en ce dé et le conseil se prévaut de la défense de ces Marseillais anonymes et très fragiles en disant si on n'était pas là ils ne pourraient pas faire valoir leurs intérêts ils sont trop faibles et donc il leur dit dans leur propre intérêt et bien il se serait bien que vous partiez que ce sous-villier s'en aille ce qui d'ailleurs a lieu et une enquête est organisée dans la ville contre les méfaits supposés du sous-villier donc là je veux dire en contestation totale mais qui est une contestation collective cherchant à susciter la participation et à engager de façon civique ces habitants réputés faibles sous la forme de témoignages et de dénonciations on leur demande de dénoncer les méfaits ainsi le conseil entend-il être et ça c'est une appellation qui revient tout le temps de façon très stéréotypée plusieurs fois par séance le conseil de toute l'universitas de la ville le concilium universitatis totius kiwitatis c'est à dire l'incarnation institutionnelle de tout le corps social urbain enfin masculin le terme d'universitas c'est pas l'université telle qu'on la comprend aujourd'hui où il n'y a pas d'université d'études à Marseille d'ailleurs à cette époque là mais c'est un terme juridique qui entend l'ensemble de la communauté comme une personne morale collective et ça fait partie cette idée de l'universitas de toute la ville c'est cette prétention d'un petit groupe il y a une captation du pouvoir par une petite élite marchande de juristes aussi de la chevalerie urbaine qui disent bon nous nous réunissons en assemblée c'est l'assemblée de toute la ville même s'ils sont peu nombreux et même si parmi ce petit nombre un plus petit nombre encore contrôle le cercle alors l'universitas c'est un peu comme la république ça sert à tout d'ailleurs on utilise le terme de res publica mais comme le bien commun souvent c'est des termes associés la res publica le bien commun de toute la ville et ça c'est vraiment ce qu'on voit partout alors derrière ça et bien c'est une portée symbolique qui revêtent l'universitas et le conseil arrive ainsi dans une quarantaine une cinquantaine d'années qui suit la peste noire et qui pendant lesquelles la provence est ravagée par des guerres civiles des bandes de compagnies de brigands etc et bien ils arrivent à en fait à reprendre le pouvoir quasiment total notamment fiscal au pouvoir comptal de tutelle et régulièrement ils menacent à chaque fois qu'il y a une opposition du pouvoir comptal on dit attendez si on fait ça alors là on va réunir le parlement de la ville c'est à dire toute la ville bon en fait probablement qu'ils n'ont jamais fait ou en tout cas ça c'est pas documenté ça devrait l'être et bien plusieurs fois brandi et bien ce parlamentum serait la manifestation bien concrète du concept juridico-politique d'universitas aux fortes continuités idéologiques un terme continuellement invoqué mais c'est surtout les pratiques de l'universitas c'est à dire les pratiques politiques ces formes micro-sociales de la domination comme dirait comme disait Michel Foucault de la gouvernementalité qu'on peut observer dans les sources les plus quotidiennes et c'est comme ça que moi je m'explique cette absence disons visible de révolte de grosse ampleur à une même époque où d'autres villes en connaissent voilà je vais terminer c'est à vous vous avez soin ? je vais terminer de haut je vais te laisser aspirer non non merci pour l'exposer j'ai une question sur les sources les sources que tu as évoquées qu'elles soient églésiastiques ou communales enfin politiques c'est à dire les minutes par exemple du conseil de vie qui ont beaucoup étudiées elles sont en latin est-ce qu'il existe sur cette question de la situation sociale la misère et les politiques mises est-ce qu'il y a des sources en langue vulgaire c'est à dire en langue d'op en commençable qui sont utilisables il y a des textes décriés mais qui sont une traduction en langue vernaculaire de décisions qui ont été notées en latin alors tout ça comment dire ça rajoute des filtres en fait c'est à dire que quand même il ne parle absolument très vraisemblablement pas le latin au conseil de ville les notaires les juristes le contraignent et doivent sans doute le parler mais c'est une langue technique mais donc on discute en langage courant c'est ensuite retranscrit en latin et ensuite on peut trouver des textes de gré en en provençal ou occitan comme on veut qui est voilà mais il y a des villes où il y en a beaucoup comme à Montpellier où il y a beaucoup de beaucoup de sources en langue vernaculaire à Marseille très 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 peu vraiment même les même les testaments sont en latin ils sont il faut passer devant un notaire il y a une très forte présence du droit romain et et ça nécessite de passer par le latin et puis le latin et aussi le langage de la communication avec les villes italiennes et catalanes et alors il y a quelques il y a quelques correspondances en il y a quelques correspondances qu'on peut retrouver qui sont en en provençal ou en en aragonais catalan ou en génois ou en florentin c'est quand c'est plutôt quand des aristocrates écrivent au conseil de ville mais sans doute que dans les milieux marchands en tout cas dans cet arc méditerranéen c'est quand même toujours le latin qui est très très pratiqué y compris par dans les correspondances marchandes alors il y a des il y a des livres de raisons c'est à dire des sources de journaux personnels et et économiques tenues par des marchands qui eux sont en qui sont écrits en vernaculaire mais c'est pas là qu'on enfin en cas bon j'ai pas été voir là d'ailleurs mais je crois pas que ce soit là qu'on puisse trouver beaucoup de témoignages sur la grande pauvreté mais bon faudrait il faudrait aller voir mais en fait ta question c'est derrière il y a sans doute autre chose non tu tu non c'était vraiment une curiosité de méthode de méthodologie de de savoir quelles étaient les sources utilisables parce que j'imagine que pour décrire la situation de la population au douzième au treizième je sais pas il y a peut-être des textes à caractère littéraire de troubadour enfin l'équivalent de textes littéraires qui peuvent être des descriptions d'une situation de la misère et peut-être des actions contre la misère enfin de ce que tu as évoqué alors Martin on n'a pas de chronique malheureusement on n'est pas très littéraire il n'y a pas d'université il n'y a pas il y a des gens qui travaillent mais il n'y a pas de gens qui pensent je ne sais pas non j'exagère non la question elle est quand même intéressante parce que c'est la question de la voix du peuple c'est à dire on n'aura jamais l'enregistrement en fait de rien et parfois il y a des chroniques en Italie nombreuses par exemple sur la peste mais qui sont et qui peuvent être écrites en Italien il y a des textes littéraires très puissants en Italien il y a Petrard il y a Dante mais il y a toujours un biais idéologique et la situation je ne sais pas si aujourd'hui on arrive à comprendre la situation sociale et avoir la voix du peuple déjà mais alors pour ces périodes là il y a des filtres la question c'est de raisonner sur ces filtres mais ils sont très nombreux et qu'est-ce que en fait je pensais il y a un article d'un collègue qui s'appelle Didier Lett qui s'appelle les voix du peuple au Moyen-Âge qui est très intéressant où il discute de cette quête du peuple et puis il y a aussi Michel Hébert qui a sorti j'aurais dû noter toute cette bibliographie je m'en excuse je peux la fournir je peux réfléchir dessus j'ai oublié mais Michel Hébert a écrit aussi sur la question de la démocratie et de qu'est-ce que c'est que le peuple et bon les questions en fait poser les questions sur hier c'est les poser sur aujourd'hui et le peuple tout le monde s'en revendique plus ou moins mais mais là on a vraiment une difficulté et là et reconstituer les minutes par exemple les minutes d'une assemblée communale n'en sont pas n'en sont pas vraiment parfois on traduit on dit un tel parle un tel parle et puis il dit ça et puis il n'est pas d'accord c'est rare d'ailleurs quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord mais quand ils le disent c'est parfois par exemple pour montrer que c'était pas facile c'était sans doute pour le montrer au pouvoir de tutelle et pour dire bon pour ce coup-ci on a accepté on a cédé mais qu'est-ce que ça a été dur à obtenir de notre population et donc est-ce que est-ce que tout ça n'est pas une mise en scène bon après si on généralise le doute on finit par ne plus rien dire donc ça pose un problème aussi l'écriture c'est le retour de l'écriture le savoir enfin c'était pas le peuple donc effectivement quoi qu'il en soit ça sera toujours filtré on l'avait déjà avec les cahiers de dolérance ou d'autres process qui étaient pareils donc après est-ce qu'il y a une traçabilité possible qui peut remonter jusqu'à Naples parce qu'à Naples par exemple est-ce qu'il y a quelque chose là-bas est-ce qu'il y a une matière peut-être qu'il y a une matière qui s'appuie très évidemment alors oui il y avait et puis en 1943 il y a eu un bombardement lors de lors de la bataille pour Naples entre les américains et les allemands et tous les registres de chancellerie napolitaine ont brûlé donc on les étudie mais à travers les notes qui avaient été prises par des chercheurs avant-guerre les fiches on étudie les fiches et il y a quelques très mauvaises photos et sans doute sur les sur les registres les moins intéressants donc ça ça s'est perdu les catalans les catalans pourquoi je ne sais pas c'est qu'il y a un lien mais par rapport aux différentes on dirait une mouvance une religieuse je pense que ça fonctionne par ramification non mais c'est comme ça qu'il faut faire d'ailleurs c'est vraiment pas pour éviter la question mais je repense à cette question populaire dans les villes c'est vraiment un enjeu et quand on dit les populaires vous savez qu'en Italie à la même période il y avait des divisions très très nombreuses et très très complexes et sophistiquées mais entre les différents niveaux du peuple c'est à dire qu'au 13ème siècle c'est les gouvernements populaires qui prennent le pouvoir qui prennent le pouvoir contre l'aristocratie urbaine et on les appelle donc c'est les gouvernements du popolo et puis ensuite on s'aperçoit qu'il y a le popolo grasso et le popolo minuto le gros peuple et le petit peuple et le peuple menu le peuple maigre et même et puis on fait des conseils aussi pour le petit peuple et puis même dans ces villes il continue à y avoir des émeutes qui ne sont pas forcément du petit peuple mais des fois des gens encore plus bas vous voyez mais tout le monde est le peuple c'est formidable et quand on dit le gros peuple c'est vraiment c'est les Médicis c'est des grandes familles de banquiers alors les sources ecclésiastiques oui faudrait sans doute voir la difficulté à Marseille c'est que l'évêque a été chassé en fait dans ces années dont je vous parle il a été il a été complètement chassé de la ville parce qu'il refusait l'unification de la ville et que le roi de Naples a accordé que la reine de Naples en fait la reine Jeanne a accordé en 1348 justement parce qu'elle était en difficulté et elle avait besoin du soutien des Marseillais et les Marseillais ont obtenu pas mal de choses en faisant ce choix tactique d'une reine lointaine et faible contre contre la tutelle ex-soise en fait et donc et donc les la l'administration à part pour la justice a été l'administration ecclésiastique a été plus ou moins perdue en fait mais on a quand même des choses et c'est une piste intéressante que je confesse ne pas d'avoir exploré du tricier oui il fallait quand on demandait une aide il fallait une certaine rhétorique une façon de parler pas faire trop pleurer pas trop en rajouter mais quand même tenir de la compassion mais à l'heure actuelle c'est la même chose je veux dire et c'est vrai et quelques fois quand on fait un bruit et pour quelqu'un on vous dit ah il ne faut pas le faire pleurer il ne faut pas en rajouter mais si on n'en rajoute pas on ne va pas avoir c'est toujours la même affaire bien sûr et le propos du sociologue là Daniel Fassin sur les fonds d'urgence sociale c'est exactement ça tout à fait d'où l'intérêt d'étudier le Moyen-Âge oui, vas-y, vas-y est-ce que vous ne pensez pas que la mise en avant de la pauvreté intervient intervient au Moyen-Âge dans une perspective de réforme de l'église dans le sens où si vous voulez le fait de la pauvreté est une contestation des abus de l'église au XIIe siècle et que finalement c'est une comment dire c'est un enjeu d'un début de réforme de l'église c'est pas c'était pour ça certain mais ce qu'il y a c'est que ça émane cette thématique émane de l'église pour commencer et puis elle est reprise comme étant au nom de l'authenticité du message originel mais tout à fait oui bien sûr ça a poursuivi en fait c'est au XIe siècle qu'on voit apparaître les premiers mouvements de pauvreté qui incitent à la pauvreté de l'église etc et puis au XIIe siècle encore encore plus et ça monte jusqu'au XIIIe siècle XIVe siècle bien sûr vous avez parlé de la contestation des vaudois les vaudois c'était les cathares ? non c'est pas les cathares alors les cathares il y a une il y a un côté social mais qui est quand même plus difficile à interpréter enfin il y a une volonté de pureté de ceux qui prêchent mais et de dénuement mais c'est pas tout à fait le même rapport que les vaudois au monde économique les vaudois c'est ceux qui suivent Pierre Valdès un marchand lyonnais qui se débouille qui et ceux qui le suivent on les appelle les pauvres de Dieu les pauvres de Lyon pardon et et donc pendant tout un temps en fait il n'est pas rejeté par la papauté et quand et quand il commence à s'en prendre de façon de plus en plus virulente à la hiérarchie ecclésiastique c'est à dire qu'il refuse ce que font les franciscains les franciscains il y a une critique mais c'est surtout par l'exemple et ils fonctionnent parallèlement à l'église et ils se défendent de vouloir détrôner les évêques les chanoines et tout ce qu'on veut et le Saint-Siège alors que Pierre Valdès lui a un discours extrêmement violent contre la non seulement sociale mais contre l'église et pour le et pour un certain partage des richesses c'est pas celui qui va le plus loin il y en a qui vont plus loin encore et donc ils se retrouvent excommuniés et condamnés comme hérétiques et donc c'est une c'est des c'est pas les cathares c'est ceux qui donneront qui vont plus tard se transformer à la faveur du mouvement lutéro-calviniste au XVIe siècle en protestant les protestants par exemple du côté d'Apte et bien les Vaudois ont réussi à se maintenir malgré les inquisitions malgré la persécution jusqu'au XVIe siècle et ils se sont engouffrés dans la dans l'hérésie protestante et en modérant en partie le discours social originel en fait mais bon ils ont tenu deux siècles quand même deux même trois donc c'est et voilà et on en a et il y avait des communautés vaudoises aussi en Italie du côté dans les régions alpines qui existent encore aujourd'hui on les appelle les Vaudois en Italie et du côté d'Apte dans le Luberon et tout ça les protestants locaux disent nous sommes des Vaudois Barcelonettes Barcelonettes mais tout à fait mais alors c'est un mouvement cyclique la pauvreté on cherchait comme l'horizon on cherchait à s'en approcher mais visiblement c'est difficile à atteindre moi j'ai un souvenir de la lecture qui parle de 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 Saint François d'Assise qui est reçu par le pape urbain je sais pas lequel 4 et ce pape est réticent à accepter la création de son ordre qui est quand même un ordre de pauvre et je crois mais justement les franciscains ont été choisis il y a eu un choix stratégique en fait de la papauté qui a choisi les franciscains pour pour réprimer totalement les Vaudois qui semblaient moins contrôlables oui et puis aussi parce que c'était une aspiration profonde sans doute de la chrétienté et puis ça ça fonctionnait assez bien c'est une question très pourquoi une chercheuse canadienne et un chercheur américain sur Marseille il n'y a pas eu de chercheurs français c'est étonnant parce que bon c'est même pas un important comment dire quand vous êtes américain ou canadien des sources médiévales il faut aller les chercher en Europe et ces deux là je les connais ils sont ils apprécient Marseille et ils ont fait porter leur recherche allez savoir pourquoi sur la Provence sur après Smail l'américain il est allé en Toscan bon voilà après il y a de nombreux chercheurs français sur la question sur Marseille au Moyen-Âge il y a un très bon livre qui est sorti il y a une dizaine d'années dirigé par Thierry Pécou qui s'appelle Marseille au Moyen-Âge les horizons d'une ville portuaire et il rassemble une une trentaine d'auteurs et c'est un très beau livre pas très cher mais je ne sais plus si il est encore disponible avec énormément de reproductions de sources le nôtre pour le mettre sans vie voilà il ne faut pas l'oublier et il est comment dire il est il est formidable parce que en fait chacun des auteurs intervient dans sa spécialité et propose des documents des fois reproduits en photo en cliché des originaux avec le texte original et puis la transcription et la traduction donc c'est vraiment super on est dans l'atelier du chercheur et donc il doit y avoir une trentaine de participants et il y en a de toutes les nationalités mais il y a aussi il y a même des marseillais vous avez évoqué la perte des états chrétiens au 14ème siècle d'orient les états chrétiens d'orient vous faites référence à quoi exactement suite aux croisades à la fin du 11ème siècle les francs ce qu'on appelait les francs en fait les européens ont réussi à s'établir durablement à Jérusalem mais aussi dans un certain nombre de principautés Hédès Thiers Tire Damas Antioche et j'en oublie Alexandrie et Saint-Jean d'Acre et les marseillais étaient très présents à Saint-Jean d'Acre et très présents à Alexandrie et donc ça permettait d'avoir et ça a tenu jusqu'à la fin du 13ème siècle pour le dernier comptoir à Saint-Jean d'Acre qui aujourd'hui est dans l'état d'Israël j'ai oublié comment ça s'appelle Afra quelque chose comme ça et c'est une et donc ça facilitait énormément les échanges parce qu'on était directement on se passait des marchands des marchands arabes pour avoir accès aux épices notamment donc les circuits de l'échange étaient bien plus favorables à cette époque là pour les occidentaux les chrétiens occidentaux et est-ce qu'on fait de référence aussi aux états arméniens d'Orient à cette époque là non ou est-ce qu'il y avait des contacts par la route de la soie que ça passait et c'est pas spécialement Marseille qui était intéressé ou alors vraiment à la marge c'est plutôt les génois et les vénitiens via la mer Noire il n'y avait pas un rendez-vous d'Arménie qui allait jusqu'à la mer Méditerranée à cette époque là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il me semble il me semble que ce n'est pas tout à fait la même période en tout cas au 14e siècle non et au 15e non si vous ne l'avez pas fait moi je vous invite à aller aux archives municipales aux archives départementales c'est une montagne de bouquins de boîtes dans les années 85 avant que les archives et les vénages il y avait 80 km de rayonnage donc aujourd'hui ça doit être pas loin du double tous les notaires ont l'obligation une fois par an de déposer tous les actes qu'ils ont remplis aux archives départementales donc il y a toute cette histoire qui est hébergée dans ces bâtiments juste une question pour rebondir sur le sujet des pauvres qui savaient se vendre pour en le cadre des pétitions qui savaient vendre leur pauvreté vous nous avez très bien expliqué qu'en fait il y avait une interface comme ils étaient illettrés il y avait quand même des gens qui traduisaient leur demande est-ce qu'on peut pas penser que c'était plutôt la représentation par l'intermédiaire de ces interfaces là qu'on avait de la pauvreté plutôt que de la façon dont les pauvres eux-mêmes se présentaient oui non mais il y a ça il y a évidemment ça seulement il y avait réellement des pauvres qui comment dire qui obtenaient quelque chose et on peut supposer que ça crée un appel d'air et que d'autres soient intéressés et qu'un certain nombre et que comment dire que la municipalité choisisse parmi ce qui lui est transmis vous voyez mais tout à fait tout ça est filtré bien sûr ça fait quoi sur l'exemple de Fassin donc la similitude elle est assez enfin elle est plus que proche c'est une vraie similitude parce qu'effectivement par rapport à ce que vient de dire monsieur c'est ça c'est-à-dire qu'après si par exemple à l'heure actuelle c'est une forme d'analogie je sais pas si c'est une analogie ou une chronique je sais pas mais si on a un état à l'heure actuelle par exemple qui fait des appels à projets des appels à projets sur une dimension sociale donc là on parle de misère de pauvreté de précarité ce qui est à peu près pareil donc si on fait des appels à projets là-dessus pour donner des fonds c'est-à-dire qu'en face on demande à quelqu'un de rentrer dans des conditions spécifiques qu'on aura définies alors certes conditions spécifiques définies elles ont été étudiées avec des gens du terrain enfin bref et enfin et donc à l'arrivée ça rejoint vraiment ça c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de rentrer dans un jeu de rôle mais quasi et si on remonte maintenant sur cette période-là ben effectivement cette période-là on sait très bien que si on réussit à avoir gain de cause on sait à peu près comment fonctionne ce petit conseil bon ben on aimerait bien réussir à avoir ça bon la dernière fois il y a machin qui a essayé on n'a rien fait peut-être qu'il n'a peut-être pas assez on va laisser Michel avant de s'arrêter mais donc du coup en fait il crée quelque part un peu la forme de voix du peuple demandée mais tout à fait de toute façon c'est des formulaires et les formulaires les formulaires ça existait déjà au Moyen-Âge aucun testament enfin tout est révisé selon des formulaires qui aussi encadrent juridiquement le document sans quoi il n'est pas valide donc comment dire on peut pester contre mais c'est comme ça que ça fonctionne et comment dire le rôle de l'historien c'est un vieil historien italien qui m'a dit ça mais vraiment ça m'a éclairé le rôle de l'historien n'est pas de se plaindre des sources dont il dispose parce que par exemple les sources dont je parle les sources quotidiennes de l'administration elles ont longtemps été méprisées parce que trop stéréotypées parce que un peu ennuyeuses et puis voilà ne transcrivant pas la réalité donc on s'en est servi d'une façon un peu utilitariste en pointillis je ne sais pas comment dire en prélevant juste des éléments on regarde pour telle année bon ben on doit trouver allez 1348 on doit trouver des trucs sur la peste donc on vient chercher comme simple recoupement et on n'essaye pas de reconstituer la logique interne à ces institutions et ça c'est relativement récent avec autour notamment d'un bon il y a cet italien et puis qui a étudié les qui a expliqué comment utiliser les sources quotidiennes de l'administration et puis un français qui s'appelle Pierre Chastan qui a travaillé sur Montpellier qui a été le premier à faire une étude qu'on appelle aujourd'hui maintenant scriptural c'est à dire essayer de comprendre l'ensemble documentaire d'une municipalité par exemple pour essayer d'en comprendre la logique administrative d'ensemble pour voir comment les documents circulent comment par exemple une décision va être criée ce genre de choses et pour essayer d'arriver à ce que Foucault appelait ce que je disais en conclusion les formes micro-sociales de la domination la gouvernementalité des petits détails mais en fait quand on est quand on suit jour après jour les écritures on voit pas tout mais on voit des anomalies on voit des choses qui changent et puis on finit par être au quotidien avec ces gens qui quand même prenaient la peine d'écrire quotidiennement ces sources et donc voilà et alors sur les sources départementales elles sont très belles mais alors les municipales sont magnifiques et en plus ils sont moins ennuyeux pour y attirer parce qu'aujourd'hui je sais pas quelles supplications il faut faire pour obtenir une source médiévale mais c'est compliqué aux départementales alors qu'aux municipales ils sont extrêmement sympathiques et ouverts et ils ont envie qu'on vienne chercher donc c'est très agréable Michel bon j'aurais trois trois questions à poser je vais essayer de les je ne peux pas c'est trois ou c'est un bon il y a le problème des actes testamentaires les dernières volontés vous n'avez pas évoqué le rapport entre ces actes de dernière volonté et le purgatoire deuxièmement parce que je crois que l'invention du purgatoire jouait un rôle très important dans ces actes de testamentaires au seuil de la mort deuxièmement la période que vous avez retenue me semble dire elle correspond aussi au moment où il y a un grand débat au sein de l'église sur la question de la pauvreté et je fais référence alors c'était pas très universitaire au roman d'Humberto Eco le nom de la rose il y a dans le monastère dominicain si vous vous souvenez bien un grand débat qui oppose les franciscains en l'occurrence Guillaume de Basquiatville et puis les représentants du pape sur la question de ce qu'est la pauvreté est-ce que le crise des pauvres et troisième troisième remarque le concept d'universitas il me semble que au cours d'un certain moment dans l'histoire du Moyen-Âge pour désigner la société on est passé de universitas à sociétas et universitas ça a une connotation très importante quand on bascule d'universitas à sociétas on a une représentation totalement différente de ce que nous on appelle aujourd'hui la société voilà c'est tout ce que je voulais dire donc je réponds à la prochaine question le testament et les le purgatoire et les dernières volontés là vous êtes en plein dans l'invention du purgatoire qui a été magnifiquement raconté par Jacques Le Goff tout à fait c'est ce que l'étape suivante c'est Chipolo qui parle de la comptabilité de l'au-delà c'est-à-dire où tout se mesure et on mesure on mesure donc le nombre d'années de purgatoire et puis on peut racheter par ses actions les années de purgatoire etc c'est comme ça qu'on arrive aux indulgences à la fin du Moyen-Âge tout à fait tout à fait c'est tout à fait exact le débat interne sur la pauvreté entre mineurs et majeurs oui il a été violent notamment entre les comment dire les mineurs et les mineurs qui étaient les franciscains et les dominicains qui étaient très très les prêcheurs qui étaient le bras armé de la papauté en particulier contre les hérésies et en effet il y a eu polémique et en particulier dans l'université parisienne et il y a eu une bulle papale en 1230 qui a fini par régler c'est-à-dire 4 ans après la mort de François d'Assise qui a fini par régler la question en disant qu'on avait le droit d'être complètement dépouillé de ne pas avoir de bien même en tant que monastère franciscain en tant qu'institution franciscaine et donc ça a laissé le droit c'est un arbitrage qui a laissé le droit aux franciscains de pratiquer leur pauvreté totale y compris de leur ordre là où les prêcheurs étaient plus modérés sur cette question ils étaient on les appelle des mendiants mais parmi les mendiants ils l'étaient moins que les franciscains tout à fait et en revanche ils étaient plus présents c'était des intellectuels de très haut vol les prêcheurs avec en particulier Thomas d'Aquin qui a défendu des becs et ongles le fait que la pauvreté n'était pas à prendre au pied de la lettre tout à fait et puis sur sociétas universitas ici ce serait plutôt communitas la communauté qui finit par être l'expression d'un sentiment d'appartenance collectif plus que sociétas la sociétas c'est l'association et chez les marchands l'association c'est autre chose c'est par exemple on fait un contrat d'assurance maritime c'est à dire on se met à plusieurs on se met en société pour ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier et pour armer un navire comment dire pour des expéditions dangereuses et donc ça les sociétates ça a vraiment un sens économique très particulier et à Marseille qui n'est comme je le disais qui est essentiellement une ville de marchands et de juristes et des juristes formés à Montpellier pour la plupart parfois à Avignon et bien il est on reste dans l'universitas et parfois c'est la communitas dont on parle et parfois même on parle de la patrie marseillaise pour parler de ce sentiment d'appartenance qui n'est pas purement Marseille d'ailleurs qu'on retrouve ailleurs c'est l'appartenance à ce qu'on appelait encore récemment le pays c'est à dire l'endroit d'où on est il faut juste applaudir un peu merci François merci à vous aussi et puis lundi prochain même heure et en principe même au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !